Bonjour chers bookers, chers youtubeurs, bonjour à tous. Aujourd'hui nous avons le plaisir d'être avec Claude Meunier. Bonjour Claude. Claude est DRH de Sony Musique et Claude est un DRH qui a des convictions. Alors aujourd'hui nous sommes au musée du CNAM, vous avez vu la statue de la liberté et la liberté pour vous en tant que DRH c'est de prendre l'individu dans sa globalité et je crois que vous avez une conviction par rapport à cette globalité. Une vraie conviction sur un moment particulier dans la vie qu'on peut tous rencontrer, c'est une séquence difficile, c'est ce qu'on appelle un temps faible. Rencontrer une difficulté majeure, avoir la perte d'un être cher, être confronté à la maladie, la séparation, nous amène souvent à être dans des émotions difficiles, dans une baisse de notre résence relationnelle, dans une perte de l'estime de soi et parfois il faut le dire aussi dans une chute de productivité ou de performance. Dans le monde de l'entreprise, souvent la sanction est la première des réponses. Alors une sanction douce qui peut être une forme de mise à l'écart ou une sanction plus radicale, plus brutale qui est la séparation, la rupture du contrat. Je crois qu'aujourd'hui, et c'est le milieu artistique qui m'a souvent éclairé sur ce sujet-là, voire inspiré, aujourd'hui nous devons reconnaître qu'à l'issue de ces moments difficiles, de ces temps faibles, nous en ressortons certainement avec des idées, une créativité, une capacité à innover accrue, majorée. Et je crois qu'aujourd'hui, un corps social, une entreprise, voire une société en général, devrait pouvoir comprendre l'individu dans sa globalité, y compris dans la gestion de ces temps faibles, et considérer qu'à l'issue de cela, il est important de pouvoir remettre cette personne sous la lumière, de pouvoir la responsabiliser à nouveau et de lui permettre de reconstruire cette estime de soi qui lui a fait défaut les derniers temps. Et ça, ce serait une vraie liberté managériale, une vraie liberté culturelle, peut-être même une vraie liberté sociétale. Plus que jamais, ces temps faibles-là sont à prendre en compte dans la vie de chacun, et certainement dans la vie où. Magnifique ! Donc on voit bien qu'en fait, le DRH aussi doit changer de modèle, en tout cas de modèle de pensée, et qu'il faut s'occuper de l'homme, à la fois quand il va bien et quand il va moins bien. C'est une autre façon pour vous d'exprimer la globalité de l'être ? Alors c'est une phrase que moi je n'aurais pas mieux prononcée, Cécile, c'est vrai que c'est une très belle explication. Je vais le dire autrement, qui donne reçoit. Je crois que dans cette démarche bénévole, que de donner du temps pour sociabiliser un chien qui sera très utile auprès d'une personne malvoyante, il y a aussi une opportunité fantastique de recevoir, recevoir d'abord de l'affection, puisque c'est un des comportements majeurs chez ce chien, mais aussi recevoir un sentiment d'utilité extrêmement fort. Alors être de manière indirecte un petit maillon qui va s'avérer très utile dans l'accompagnement d'une personne handicapée, diminuée d'une manière ou d'une autre. Ça c'est là aussi une grande leçon de ressources humaines. Donc c'est-à-dire que vous éduquez ce chien pour pouvoir ensuite le prêter aussi aux collaborateurs de votre entreprise, et le donner ensuite à une personne qui en aura besoin. C'est cela, absolument. Alors aujourd'hui nous sommes avec les animaux, demain nous aurons peut-être les petits robots, mais ce que nous retiendrons de cette magnifique interview, c'est que même vous DRH, vous devez avoir une vision holistique et complète des plus, des moins de chacun, si vous voulez changer le monde. Sous-titrage ST' 501